Générique ... Bonjour et bienvenue dans cette émission Caritas. Ce mois-ci, KTO reçoit la fondation Jérôme Lejeune qui vient en aide aux malades atteints de déficiences intellectuelles d'origine génétique. Cette fondation soutient aujourd'hui la recherche à hauteur de 3 millions d'euros par an pour guérir les personnes atteintes de retard mental, un combat titanesque initié par le professeur Lejeune. Au cours de cette émission, nous découvrirons bien sûr l'Institut Jérôme Lejeune, la première consultation médicale en Europe pour les patients atteints de ce type de maladie. Enfin, dans le contexte du prochain débat parlementaire sur la bioéthique, nos invités veulent faire entendre leur voix pour une médecine respectueuse de la vie humaine, un échange d'une grande actualité aussi pour les parents qui attendent un enfant en lien avec le dépistage de la trisomie 21 in utero et du coup du choix qui en découle. Nous accueillons nos invités, deux médecins tout d'abord, le docteur Henri Bléo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la recherche à la fondation Jérôme Lejeune et le docteur Aimé Ravel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la consultation de l'Institut Jérôme Lejeune, pédiatre et généticien. Jean-Marie Leméné, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la fondation Jérôme Lejeune, c'est avec vous que nous allons commencer cette émission. Jérôme Lejeune, c'est un chercheur français qui découvrit en 1959 la cause de la trisomie 21, médecin, grand défenseur de la vie, ami du pape Jean-Paul II. Et c'est donc aussi le nom de cette fondation qui a été créée l'année de sa mort en 1994. Est-ce que c'est un nom qui est difficile à porter ? Parce que c'est un nom qui n'est pas neutre et il y a eu beaucoup de polémiques d'ailleurs autour de Jérôme Lejeune. Non, je dirais le contraire. C'est un nom extraordinairement facile à porter. Quelquefois, quelques bonnes âmes nous disent, mais peut-être serait-il plus facile pour vous de vous appeler fondation pour la trisomie 21 ou sur la recherche sur la trisomie 21. Et je leur dis, mais si on portait ce nom, ce nom d'une maladie, on n'aurait probablement jamais gagné un sou. Alors que lorsque l'on porte le nom d'un homme comme Jérôme Lejeune qui a eu un destin pareil, ça parle aux gens. Et c'est beaucoup plus facile à porter. Et derrière, les gens sont très contents de pouvoir aider une fondation qui porte le nom d'un homme qui a eu un destin comme celui de Jérôme Lejeune. Mais pour le grand public, est-ce que cette polémique autour de la défense de la vie, polémique le terme d'ailleurs est peut-être pas forcément le bon, mais en tout cas, est-ce que le grand public perçoit qu'il y a derrière Jérôme Lejeune toute cette recherche, cette attention aux patients atteints de maladies génétiques de l'intelligence ? C'est à nous de faire connaître Jérôme Lejeune sous son visage le plus complet. C'est-à-dire à la fois un médecin, un chercheur, un homme qui a défendu les plus faibles. Mais le fait que ce soit un homme qui ait porté la contradiction n'est pas du tout quelque chose que les gens récusent. Ils savent très bien qu'il y a une difficulté, que c'est le combat de la vie contre la mort. Et derrière, les gens sont amenés à réfléchir, à mobiliser leur conscience, à prendre position, à prendre partie. Et je pense que les gens sont contents. Alors il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, mais c'est la vie. Et c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus vivant et beaucoup plus positif que de porter un nom de maladie. – Docteur Henri Bléo, quelle est la patte aujourd'hui de Jérôme Lejeune à travers la fondation et à travers les programmes de recherche ? – Au travers des programmes de recherche, certains programmes de recherche que nous menons sont directement issus d'une réflexion de Jérôme Lejeune qui avait une réflexion scientifique extrêmement profonde sur la trésorerie 21. C'est certainement l'un des hommes qui a le mieux connu cette affection. Et donc ce qu'il a étudié est encore valable de nos jours pour un bon nombre de choses. Et on a un programme en particulier qui s'appelle Cible 21, qui est complètement inspiré de son apport à son époque. – Docteur Ravel, c'est vrai qu'il y avait, et on va le voir, on va le redécouvrir, cette consultation médicale. Et c'était un des grands, grands points forts du professeur Lejeune. – Jérôme Lejeune avait été élevé dans la tradition française de la médecine anatomoclinique. Et donc lui l'avait fait évoluer vers la médecine biologico-clinique. – Qu'est-ce qu'il signifie ? – Je m'explique, c'est qu'autrefois, les grands médecins français, lorsqu'ils avaient suivi un patient, après son décès, examiné son corps pour faire un lien entre les signes qu'ils avaient observés et les signes qu'ils découvraient à l'autopsie. Et Jérôme Lejeune a transposé ça en faisant une corrélation biologico-clinique, c'est-à-dire ayant examiné un patient, il étudiait après ses chromosomes. Et c'est pour ça que pour moi, il s'inscrit dans la tradition française. Et c'est pour ça que pour lui, la recherche et la consultation étaient inséparables. – En un mot, aujourd'hui, la Fondation Jérôme Lejeune, Jean-Marie Le Méné, c'est quoi ? – La Fondation Jérôme Lejeune, c'est une formidable aventure qui consiste à maintenir vivante cette petite flamme d'espérance que Jérôme Lejeune a toujours eue au bout de sa vie, au bout de son rêve, qui consiste à redonner aux patients qui souffrent d'un retard mental d'origine génétique, les aptitudes qu'ils portent en eux-mêmes et qu'ils ne peuvent pas exprimer à cause du désordre imposé par ce chromosome en trop. Et Jérôme Lejeune avait d'excellentes raisons scientifiques, médicales et humaines de poursuivre ce but. Il avait des raisons raisonnables, je dirais, c'était pas seulement du rêve. Et grâce, effectivement, au travail d'Henri Bléo, de M. Ravelle et du reste de l'équipe, de la Fondation et de l'Institut, nous avons des raisons de penser qu'un jour, toute perspective de traitement ne sera pas inaccessible. C'est-à-dire qu'il y a un espoir ? Il y a un espoir. À quelle échéance ? Je pense qu'il y a un véritable espoir. C'est très difficile de fixer l'échéance. En tout cas, on peut probablement dire que ce n'est pas demain, mais rien ne peut dire non plus que ce ne sera pas après-demain. Et qui accueille aujourd'hui, à travers la Fondation, l'Institut Jérôme Lejeune ? On va bien sûr découvrir un reportage, mais on voudrait comprendre, en fait, qui bénéficie aujourd'hui de toute cette activité de la Fondation. Ce sont des milliers de patients, des milliers de familles qui sont directement concernées, qui connaissent l'Institut, qui viennent en consultation et dont nous essayons d'améliorer le sort, la vie, le confort. Il y a des pathologies associées à la trisomie 21 qu'on traite, qu'on soigne, qu'on guérit, qu'on opère. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut dire. Souvent, on a tendance à dire que pour le handicap, et en particulier le handicap mental, il n'y a rien à faire. C'est vraiment mal connaître le sujet, mal connaître les personnes qui en souffrent et leur famille. Et je suis sûr que les gens sont contents de venir. Je voudrais qu'en début de l'émission, qu'on évoque une autre figure de la Fondation, le professeur Marie-Odile Rétoré. Grande personnalité respectée dans le monde de la recherche médicale en France. Amis et collègues du professeur Lejeune. On retrouve Marie-Odile Rétoré chez Bruno Beaufrère, le patient grâce à qui le docteur Lejeune réalisa sa découverte. C'est un extrait du documentaire Marie-Odile Rétoré. La vie à tout prix, on regarde. Bonjour Bruno. Ah oui ? Bonjour Marie-Odile, ça va bien ? Comme tu es gentil d'accepter. Oui. Tu as bien travaillé ? La dernière fois, c'est été, oui. Tu as été au CET aujourd'hui, oui ? Oui, oui. Ben oui, on a eu le week-end de Pâques et puis après, on se remet au travail. Oui, c'est vrai, oui. Tu vois, c'est des amis. Voilà, monsieur Bruno Beaufrère. Bruno était un des sept enfants mongoliens qui a permis la découverte de la trisomie 21. C'était à l'hôpital Trousseau. Et l'un des chirurgiens de Trousseau, le professeur Chigot, a fait une toute petite biopsie, a pris un tout petit morceau de peau dans la cuisse, dans un pli de la cuisse de ses enfants, l'a confié à monsieur Lezon, qui a fait, qui a permis, grâce à une culture de cellules, c'était extrêmement compliqué. Il fallait nourrir, ensemencer les cellules. Et monsieur Lezon avait l'art, justement, de maîtriser toutes ces techniques. Et puis, au bout de quelques semaines, on a enfin pu voir les chromosomes, dont ceux de Bruno. Et c'est la culture de tissu de Bruno qui a été la plus performante et a donné les chromosomes de meilleure qualité. Et c'est comme ça que, dans le monde entier, on a vu les chromosomes de Bruno. Et c'est pourquoi, quand vous voyez Bruno, il vous dit avec un grand sourire, le chromosome 21, c'est moi. Et vous pouvez retrouver ce grand entretien avec le professeur Ettore dans son intégralité sur notre site internet www.ktotv.com. Alors, je me tourne vers vous, docteur Bléo, parce qu'il y a environ 50 000 personnes trisomiques en France, soit un enfant sur 650 environ est conçu trisomique 21. Sait-on pourquoi ? On n'a pas de facteur précis. Il y a un seul facteur clairement identifié, c'est l'âge maternel. Plus la mère est âgée, plus la fréquence de naissance d'un enfant trisomique augmente. En dehors de ça, il y a des facteurs qu'on soupçonne. La prise de pilules contraceptives n'est sans doute pas très bonne. Il y a un certain nombre d'autres facteurs. Le tabagisme est peut-être aussi en lien. Mais il n'y a pas de preuve formelle qu'il y ait d'autres facteurs. Alors, il y a des causes que l'on recherche, parce qu'il est évident que c'est très important, puisque si on comprenait le mécanisme, pourquoi il y a un chromosome qui part d'un côté au lieu de partir de l'autre, pour arriver à trois chromosomes dans les cellules, ça permettrait de trouver des idées de traitement, et même de prévention complète de la trisomie 21. Donc, c'est quelque chose qui est travaillé, mais qui est encore pour dans de nombreuses années. Alors, que représente cette découverte du professeur Lejeune en 1959 ? Il y a donc ces résultats publiés par l'Académie de médecine en France, mais il y a aussi des résultats similaires qui viennent d'autres pays à travers le monde. Le docteur Lejeune découvre donc cette anomalie chromosomique chez des patients atteints de ce qu'on appelle à l'époque le mongolisme. En quoi ces découvertes va-t-elle révolutionner l'approche des maladies génétiques de l'intelligence ? Alors, avant la découverte de Jérôme Lejeune, il y avait de l'hérédité, mais on ne connaissait aucune maladie génétique. La génétique, en tant que science, existait, on connaissait les chromosomes, mais on ne connaissait pas de maladie génétique. Autrement dit, on regardait le père, la mère, on regardait les signes qu'il pouvait présenter, et on se posait la question de savoir si on les retrouvait chez l'enfant. On ne savait pas la cause, par exemple pour la trisomie 21, pour le mongolisme, on ne connaissait pas la cause du tout. Et c'était même un peu inimaginable d'un certain côté, et encore certains l'avaient suspecté, mais de penser que c'était génétique, parce que la génétique, dans ce qu'on a l'habitude d'en parler, c'est de l'hérédité. Or, justement, la trisomie 21, c'est quelque chose d'accidentel. Donc, ça a été le début d'une nouvelle science, qui est la génétique clinique et la cytogénétique, dans le laboratoire, et ça a été le début de la découverte d'un grand nombre de maladies. Et là-dessus, je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la consultation. La consultation de l'Institut est beaucoup plus large que seulement la trisomie 21. C'est les patients qui ont un déficit intellectuel d'origine génétique, et donc il y a beaucoup d'autres affections d'origine génétique qui sont traitées à l'Institut. On va bien sûr le découvrir. En tout cas, à travers votre propos, ce que l'on comprend, et je me tourne vers le Dr Ravel, c'est qu'il n'y a pas d'hérédité, c'est-à-dire que c'est un accident, il n'y a pas la responsabilité du père ou de la mère. Ce qu'il faut commencer par préciser, c'est que les maladies héréditaires et les maladies génétiques, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'une maladie peut être génétique sans être héréditaire. Le cas de la trisomie 21, qu'on vient de voir, qui est dans la plupart des cas une maladie accidentelle, c'est vrai aussi pour certaines autres affections, comme le syndrome d'Angelman. Donc ce sont des maladies qui sont génétiques, dans la mesure où le mécanisme est génétique, mais qui ne sont pas héritaires, qui sont accidentelles. Et ça, c'est important de le rappeler. Parce que, comme le docteur Bléot l'a dit, on connaissait des maladies héréditaires depuis très longtemps, mais effectivement, on ne connaissait pas le mécanisme. – Et du coup, ça fait évoluer le regard sur la maladie, Jean-Marie Le Ménet ? – C'est découvert incontestablement, on fait évoluer sur le plan social le regard sur la maladie, puisque, comme vous l'avez rappelé, on suspectait les parents d'avoir eu des comportements que la morale pouvait réprouver, et donc de ce fait, ils étaient en quelque sorte châtiés par le bon Dieu qui leur donnait des enfants handicapés. Donc ça, ça a duré jusqu'au début des années 60, ce n'était pas le Moyen-Âge. Donc ça, ça a complètement regardé, complètement changé le regard sur les parents, sur les familles. Et puis, au niveau de l'annonce du handicap, c'est quand même très intéressant. Et puis surtout, ça a fait aussi évoluer le regard sur la médecine, sur cette science nouvelle qu'on enseignait à l'université pour la première fois en médecine, car il faut rappeler que Jérôme Le Jeune a eu la première chaire de génétique médicale à l'université. C'était lui le premier à enseigner la génétique aux médecins. Et c'est lui qui a donné cette perspective thérapeutique à la génétique, et qui a montré que la médecine, c'est vrai pour toutes les disciplines, mais c'est vrai aussi pour la génétique. C'est le diagnostic, c'est une chose, mais c'est aussi la thérapeutique. Diagnostiquer, c'est très important pour savoir à qui on a affaire exactement. Et puis après ça, il faut passer à la deuxième étape, qui est la thérapeutique. Et c'est à ça que Jérôme Le Jeune a consacré l'essentiel de sa vie, non seulement à diagnostiquer, mais ça, c'était fait. Il suffit de compter les chromosomes et on sait tout de suite qu'on a un enfant trisomique. Après ça, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'en tient là ? Est-ce qu'on dit que ça va être un chemin de croix, ça va être un calvaire, et ma pauvre dame, vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous ? Ou alors, est-ce qu'on se bat pour essayer de trouver une solution intelligente, une solution géniale, pour donner à ses enfants une autre perspective de vie ? C'est ce que nous essayons de reprendre après le combat de Jérôme Le Jeune. Oui, d'ailleurs, ce qu'on ne sait peut-être pas suffisamment, c'était un travailleur infatigable, il recevait combien ? 9000 patients ? Il a reçu 9000 patients à l'équerre, oui. Il a été la plus grosse consultation, certainement d'Europe, peut-être du monde orienté sur ce type de pathologie. Oui, d'ailleurs, c'est sur son lit de mort, au cours de l'un de ses derniers échanges avec le professeur Ettore, qu'est né l'Institut Jérôme Le Jeune, l'Institut qui est devenu d'ailleurs aujourd'hui le premier centre de consultation médicale en Europe pour les patients atteints de déficiences intellectuelles d'origine génétique. Un reportage de Frédéric Jacobleff. Tu te caches caché ! Erwann a deux ans et demi, depuis quelques jours, il apprend à marcher. Erwann est trisomique, Virginie, sa mère, a découvert son handicap à sa naissance. Mais au-delà du retard mental de son fils, Virginie découvre chaque jour les pathologies associées à la trisomie d'Erwann. Malformations cardiaques ou digestives, pour des problèmes relativement bénins, Erwann a failli mourir plusieurs fois. Je suis sortie de la maternité le vendredi, le samedi soir, il est devenu bleu dans mes bras, je ne savais pas ce qu'il est, j'ai cru qu'il allait mourir dans mes bras, je ne savais pas, et c'était une fausse route. Et après, bon, il est resté 15 jours à l'hôpital, on m'a dit que c'était des refus gastriques. On m'a donné un livre sur la trisomie, j'ai lu, et c'est vrai qu'il faisait des enfants qui font des fausses routes. Si la trisomie a été découverte il y a 50 ans, les médecins sont encore mal formés. Pour Virginie, les premiers mois s'apparentent à un véritable calvaire. Durant des semaines, elle vit avec la peur de perdre son fils. Elle improvise, tâtonne, jusqu'au jour où une amie lui parle de la fondation Jérôme Lejeune. Pour accueillir des familles, des patients comme Erwann, la fondation a créé, il y a quelques années, un institut, l'Institut Jérôme Lejeune. Chaque jour, les spécialistes de l'Institut reçoivent des patients atteints d'une déficience intellectuelle d'origine génétique. C'est le cas de Johanna. Johanna a 12 ans, elle est aussi trisomique. Ce matin-là, comme tous les 6 mois, Johanna retrouve le docteur Micher, médecin généticien. L'objectif de la consultation, faire un bilan médical et adapter au mieux l'éventuel traitement de Johanna. Est-ce que tu as été malade depuis la dernière fois ? Oui ? Est-ce que tu as eu que... Tu as eu mal au cou ? Toujours, tout le temps. On est vraiment dans une démarche de prévention, parce qu'on voit beaucoup d'adultes pour lesquels on n'a jamais fait de radieux de bassin qui se retrouvent à 40 ans avec une dysplasie de hanche ou une arthrose très précoce. Et on est obligé de proposer une arthrose, une prothèse de hanche très précocement. Et ça aurait pu être anticipé et évité, en fait. On ne sait pas guérir le handicap mental, mais en fait, on sait quand même guérir tous les à côté. Ça, c'est la M des mamans. M des mamans. Ici, Johanna va pouvoir rencontrer une diététicienne, un orthophoniste, une psychologue ou une infirmière pour un bilan sanguin. C'était quand la dernière fois que tu as eu un petit pic comme ça ? C'était ici ? En fait, toute une équipe de spécialistes qui vont s'adapter à ces besoins et au final, prescrire à chaque patient un traitement adapté. Et c'est terminé. Mais à la base de tout, ce qui compte à l'Institut, c'est le temps. Pour cette prise de sang, par exemple, presque trois quarts d'heure. Les patients trisomiques sont un peu particuliers parce qu'ils ont un réseau veineux qui n'est pas le même que la population générale. Donc du coup, on a plus l'habitude, c'est vrai, de piquer des patients trisomiques. Donc ça se passe souvent mieux. Les parents nous disent que ça se passe souvent mieux ici parce qu'on les connaît, parce qu'on connaît les enfants. Et qu'on note à chaque fois comment il faut prendre l'enfant, comment il faut prendre les parents pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Chaque année, près de 5000 patients de tout âge sont accueillis ici. Une qualité de soin, d'accueil, d'écoute un peu unique en France, qui laisse entrevoir une autre réalité, plus terrible celle-là. Le désintérêt du corps médical pour ce type de handicap. Aujourd'hui, il y a peu d'enfants qui naissent porteurs d'une trisomique 21 en France. 96% des enfants qui sont détectés sont en fin de compte éliminés par une interruption médicale de grossesse. Et l'atrisomique 21, qui était une maladie relativement fréquente, est devenue en fin de compte une maladie rare. Une maladie rare, un peu abandonnée des programmes de recherche. Pour pallier cette insuffisance, la fondation Jérôme Lejeune, par l'intermédiaire de son institut, a développé ce laboratoire. L'objectif, relancer la recherche grâce à une base de données consultable sur Internet. La fondation finance aussi plus de 100 programmes de recherche pour près de 3 millions d'euros. Avec l'espoir que peut-être un jour, ces chercheurs trouveront le moyen de guérir enfin les patients. A travers ce reportage de Frédéric Jacob-Vlec, on comprend bien l'originalité et le caractère unique de cette consultation médicale. Je me tourne vers vous, Dr Ravel, puisque vous êtes chef de la consultation de l'Institut Jérôme Lejeune. Il faut effectivement du temps, beaucoup de temps et d'attention. Je serais humble, je serais prudent avec le mot premier, parce que vous le savez, tous les commerçants disent qu'ils sont les premiers dans leur spécialité. Vous ne faites pas de commerce. C'est un premier chronologique ou un premier chiffre d'affaires ou en nombre de clients. Je dirais que notre consultation a des différences par rapport à certaines autres consultations. Les deux principales, c'est qu'elle est tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on suit des patients sans limite d'âge, de la naissance à l'âge adulte, ce qui donne une expérience qui n'est considérable. Moi-même qui suis pédiatre, je suis des adultes et même je suis aujourd'hui des adultes que j'ai suivi nourrissons lorsque j'étais chez le professeur Lejeune à l'hôpital Necker. Et ce qui donne un recul considérable, ce qui rend aussi prudent. Par exemple, je revois mes notes, puisque le professeur Munich avait accepté de nous communiquer des copies des dossiers. Et je revois mon écriture. Et je vois que des nourrissons qui m'aient fait une mauvaise impression il y a 27 ans, parce que j'ai trouvé mou, sont aujourd'hui des adultes bien dans leur peau. Inversement, des enfants pour lesquels j'avais noté un regard particulièrement vif et éveillé sont au contraire très médiocres. Ce que tous les pédiatres savent, c'est qu'il faut être très prudent. Et c'est aussi un signe d'espérance. C'est-à-dire que quand on voit qu'un patient semble un peu en difficulté au début, il faut se battre pour qu'il évolue au mieux. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut entendre votre propos à l'instant quand on est parent, quand on est patient, quand on est concerné par ces maladies ? La première règle, c'est qu'il ne faut jamais être affirmatif. Un médecin et un pédiatre est toujours un homme prudent, ne rien affirmer, ne jamais être catégorique. Deuxièmement, être dans la prévention, c'est-à-dire tout faire pour donner le maximum de chance à l'enfant. Si on prend le cas de la trisomie 21, qui correspond à peu près aux trois quarts de nos patients, on sait qu'il y a des tas de pathologies associées qui peuvent entacher de manière considérable le développement de l'enfant. Que ce soit des épilepsies, des problèmes de thyroïdes, des apnées du sommeil plus tard. Donc il est important de dépister tout ça. Mais il n'y a pas que la trisomie 21, il y a des maladies qui ne sont aussi pas très bien connues. Par exemple, dans le syndrome de l'X fragile, il y a fréquemment une hypermétropie importante. Beaucoup de médecins ne le savent pas. Et personnellement, j'ai déjà envoyé à trois reprises des patients chez l'ophtalmologiste, chez lesquels on a découvert des hypermétropies considérables. En fait, c'était des patients qui ne voyaient rien et dont le contact oculaire s'est amélioré avec ça. Peut-être que pour ceux qui vous écoutent en ce moment même, c'est une découverte de voir qu'il y a cette consultation médicale spécialisée. Est-ce que la notoriété est suffisante en France de cette consultation de l'Institut Jérôme Lejeune ? Et je vous pose cette question aussi dans le reportage. On entend cette question. N'y a-t-il pas un désintérêt de la médecine généraliste pour ces questions-là, Jean-Marie ? Les deux questions sont liées. C'est vrai qu'il y a certains désintérêts de la part des généticiens parce qu'ils sont très orientés sur la partie diagnostique, expertise, prévention, etc. Et donc, de ce fait, une fois qu'ils ont trouvé la maladie rare, le gène exceptionnel, etc., le reste, ils laissent un petit peu partir. Et c'était le cri d'alarme qui nous a été lancé par les parents en 1994, après la mort de Jérôme Lejeune, qui nous ont dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? On a été pris en charge par la consultation de Jérôme Lejeune et Mme Réthoré pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans. Et maintenant, plus personne ne veut s'occuper de nous. Comment vous l'expliquez d'ailleurs ? Ça ne veut pas dire que les médecins sont devenus inhumains tout d'un coup. Mais ça veut dire qu'en génétique, la génétique s'est beaucoup orientée sur la partie diagnostique parce que le développement des techniques diagnostiques a considérablement évolué. qu'il y a derrière beaucoup de business à faire, il faut dire les choses, et que c'est beaucoup plus facile de faire du diagnostic et de trouver des nouvelles pathologies tous les jours que de trouver le moyen de mettre en échec ces maladies ou ces pathologies. Et donc, c'était tout le mérite de Jérôme Lejeune et de son équipe que d'essayer de dire, on peut découvrir des maladies jusqu'à demain. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on en reste à faire de la découverte de nouvelles maladies en faisant peur aux gens ou est-ce qu'on essaie de contrarier le mauvais sort ? Alors, c'est pour ça qu'il y a une sorte de désintérêt. Cela dit, vous avez raison aussi de dire que la Fondation doit faire des efforts et l'Institut pour être mieux connue, mieux connue des médecins, mieux connue du paysage de santé français. Et ça, on s'y emploie tous les jours, mais on a encore du chemin à faire de ce point de vue-là. – En tout cas, on voit bien, oui, Docteur Havet. – En insistant sur une particularité de la déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle demande beaucoup de temps. C'est une des chances que nous avons. – Oui, on l'entendait, 45 minutes pour une prise de sang, par exemple. – Grâce à la Fondation Jérôme Lejeune, qui nous finance en partie, parce que le budget que nous donne la psychose sociale, et qu'on remercie de nous le donner, serait insuffisant pour nous permettre d'avoir des concessions d'une heure. Et pourquoi il faut une heure ? Pour prendre le temps de reconstituer l'ensemble de l'histoire du patient, ce qui évite des fois des examens inutiles, et surtout d'apprivoiser certains patients. Les patients en déficience mentaux sont souvent anxieux, craintifs, il faut un temps d'apprivoisement. Et j'ai envie de dire que c'est probablement la raison principale pour laquelle beaucoup de services hésitent un petit peu à s'aventurer avec ces patients particuliers. – C'est-à-dire qu'il y a encore des peurs, y compris dans le milieu médical ? – Non, mais c'est faute de temps. Beaucoup de médecins seraient prêts à s'intéresser à ces patients, mais ils nous disent qu'on ne peut pas prendre une heure pour assurer un patient. Il ne faut pas oublier aussi que la déficience intellectuelle entraîne une perte de repères, ça se voit chez les parents. Je cite un exemple très concret, je suis toujours impressionné de voir des mères, a priori adultes et expérimentées, avoir des attitudes corporelles avec des grands-fils de 30 ans, qu'elles tiennent collés à elles d'une manière indécente et incestueuse, sans même se rendre compte parce qu'elles ont perdu leurs repères et qu'elles pensent que c'est un bébé. – Oui, et en même temps, on peut comprendre l'affection, le désir de protection d'une mère. – Est-ce que je dis bien une perte des repères ? Mais c'est vrai aussi pour les médecins, par exemple. J'ai vu il y a deux ans, trois ans, un patient qui avait une trisomie 21, un jeune adulte, que la mère m'amenait pour un avis sur un problème de pied. En réalité, j'ai découvert en faisant un examen clinique simple qu'il avait une arthrose évoluée de hanche, or il a été suivi par un professeur d'orthopédie qui ne s'était intéressé qu'au pied et qui n'avait pas examiné l'hanche, alors que toute orthopédie sait qu'on examine toutes les articulations. – La question, c'est pourquoi ? – Eh bien, c'est ce que je vous dis, la déficience intellectuelle entraîne une perte des repères, que ce soit chez les parents ou chez les professionnels, mais il faut tout faire pour aider les familles et les médecins à retrouver des repères normaux, d'où l'importance des formations, et l'Institut Jérôme Lejeune propose des formations tant aux familles qu'aux professionnels. – Et c'est d'ailleurs intéressant, Jean-Marie Leménier, parce qu'il y a cet appel à dire tout simplement, bah oui, la personne, qu'elle soit handicapée ou malade, c'est une personne, et du coup, un adulte, c'est un adulte, et aussi ça aide la procédération. – Voilà, il faut voir cette vision globale, et je pense qu'une des richesses de la consultation, c'est cette vision globale de la personne, qui ne se limite pas à son génome, et c'est vrai que ce que nous disaient les familles, c'est que pour beaucoup de médecins aujourd'hui, malheureusement, généticiens, la trisomie 21, c'est un chromosome. La trisomie 21, ce n'est pas un chromosome, c'est une personne qui a un corps, un esprit, une âme, qui s'ouvre, qui a des parents, qui a des frères et sœurs, qui veut aller à l'école, qui veut travailler, qui a des envies, des besoins, et qui a besoin d'être considérée dans sa globalité et être aimée dans sa globalité. Et pour pouvoir avoir le temps, effectivement, de voir tout cela, il faut le payer, et c'est ce que la fondation apporte. Lorsque le docteur Ravel disait que, finalement, il fallait une heure, eh bien, l'assurance maladie finance un tiers d'heure, nous nous finançons les deux tiers de l'heure pour que cette personne puisse être appréciée et aimée dans sa globalité. – Y compris dans le domaine de la recherche, docteur Bleau, ce regard sur la personne est essentiel ou fait partie de votre originalité, spécificité à la Fondation Jérôme Lejeune ? – Oui, parce que nous essayons, bien sûr, de rapprocher la recherche de la clinique. Et donc, là, il y a un lien qu'on pouvait constater dans le reportage, qui est que les patients et les prélèvements de sang qu'on peut faire aux patients puissent leur servir, servir à la recherche. Et, en fait, finalement, in fine, essayer de leur servir pour trouver des pistes de traitement, des pistes de thérapeutique. Parce que la finalité de la Fondation, c'est clair, c'est, enfin, la finalité, en tous les cas, ma finalité, moi, c'est de trouver un traitement du déficit intellectuel de la trisomie 21. – C'est-à-dire, le moyen de guérir ? – Peut-être pas guérir de traiter. Quand vous avez un diabète, vous allez prendre de l'insuline tous les jours de votre vie, c'est un traitement, vous n'êtes jamais guéri de votre diabète, et pourtant, vous menez une vie normale. On ne va pas gagner 100% d'emblée, mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à gagner. Aujourd'hui, la recherche évolue beaucoup. On se rend compte que, de par le monde, et pas seulement en France, il y a des essais cliniques qui commencent à se monter dans la trisomie 21, dans cet objectif. Et c'est quelque chose de totalement nouveau, qui n'était pas imaginable il y a seulement 10 ans. Donc, le fait que ça commence à bouger, que même l'industrie pharmaceutique s'en mêle, est extrêmement positif. Parce que l'industrie pharmaceutique, si elle commence à bouger, c'est une grosse machine, où il y a beaucoup de finances, et qui peut faire avancer les choses, si vraiment elle s'intéresse au problème. Concrètement, quand vous êtes pris par vos recherches, ou le discernement sur les programmes de recherche à financer, vous pensez aux personnes que vous pouvez croiser, à la consultation ? Bien évidemment. Je pense qu'on ne peut pas dissocier le patient d'une réflexion de recherche. Oui, et quand je passe en salle d'attente, par exemple, ainsi de suite, bien entendu. Alors justement, on parlait du regard, du regard de la société, du regard des médecins. Je vous propose d'écouter trois témoignages. Robin, Benjamin et Dorothée, ils sont lycéens, aides cuisiniers et couturières, et ont accepté de partager la manière dont ils vivent leur maladie et le regard que les autres portent sur eux. Je suis intégré dans des classes. J'ai du mal à suivre. Et j'ai besoin de beaucoup de temps pour réfléchir. Je meurs d'envie d'être... Déjà être adulte. Est-ce que tu es heureux d'être trisomique ? Pas vraiment. Pour quelles raisons ? Parce que quelquefois... Enfin, pas quelquefois, mais toujours, j'en ai marqué au smoke de moi. Avec leur regard. Pour dire... Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Alors que je n'ai rien fait de mal. Là, je vis encore chez mes parents. Je vais m'installer au foyer des jeunes travailleurs. Je vais au foyer pour trouver un travail. Ensuite, je prends un appartement. J'ai envie de faire comme tout le monde. Parce que moi, je ne suis pas pareil que les autres. Parce que je suis trisomie. J'ai dit aux autres, il ne faut pas manquer les gens qui sont trisomis. Moi, je ne veux pas entendre parler de ça. Parce que je pense que nous, les trisomis, on est capables de tout faire comme les autres. Mon travail, c'est très important. Dans ma vie. Je gagne des sous. Je sais que j'ai un petit copain. Il travaille aussi avec moi. Il est super beau. Je sais que c'est beau, l'amour. Je suis heureuse comme ça. Dans ma vie et dans mon cœur, quand je pense, c'est vivre avec mon copain, avec Pierre. Mais pour l'instant, j'attends. J'attends que je suis vraiment capable de beaucoup de choses dans ma vie. Et heureusement que j'ai des parents qui sont là. Quand vous regardez des témoignages de ce genre, ceux de Robin, Benjamin, Dorothée, Jean-Marie Leménet, qu'est-ce que vous éprouvez ? C'est pour eux que vous vous battez ? Écoutez, franchement, quand vous écoutez Dorothée, vous n'avez pas l'impression qu'elle est malheureuse. Et les parents de Dorothée, ils ne sont pas malheureux de voir que leur fille est heureuse. Ce qui est important, c'est de savoir que, dans la vie, il faut être aimé. Et puis, on a envie d'aimer et d'être aimé. Et puis, voilà. Et les personnes touchées par la trisomie 21, pas plus ni moins que les autres. Et en même temps, Dr. Ravel, on aura envie de dire, mais ils sont différents. Et c'est d'ailleurs bien ça, le regard. C'est parce qu'il y a une différence. Oui, je serais nuancé. C'est que là, nous avons eu la présentation de personnes qui avaient un niveau exceptionnellement bon et bénéficiaient d'une prise en charge bonne. Il faut savoir que tous nos patients n'ont pas un aussi beau développement. Et certaines familles ont vraiment des grosses difficultés. Et c'est là que, dans notre consultation, on les aide beaucoup, puisque nous avons une concession multidisciplinaire, des psychologues, une assistante sociale. Et chez les adultes vieillissants, on a des fois des problèmes matériels importants à résoudre. Et là, c'est une médecine nouvelle. C'est la première génération de personnes vieillissantes avec des situations encore sans solution évidente. Il faut faire preuve d'imagination, de patience, de respect des personnes. Et je crois, et je me permets sur ce point de contredire mon bien-aimé président, que d'avoir une trisomie 21, ce n'est vraiment pas génial. Et nos patients en souffrent. Et surtout, justement, ceux qui ont l'intelligence la plus fine, certains le disent avec des mots extrêmement touchants. Ils sont parfaitement conscients. Et il faut les aider à être fiers d'eux. Et vous avez remarqué que cette jeune fille est fière de son travail de gagner de l'argent. C'est très important. Il n'y a pas que le regard. Pour être fier de soi, il faut avoir le sentiment d'être utile. Si nous quatre, nous sommes bien dans notre peau, c'est que nous avons le sentiment d'être utile à quelque chose. En l'occurrence, aux patients. Et vous, aux patients aussi, indirectement. L'homme a besoin d'être utile. Et certains de nos patients, la triste impression d'être des assistés permanents. Ce qui pourrait être une cause de souffrance. Il faut les aider à être utiles, leur aider à s'occuper de personnes âgées, de se servir dans des restaurants du cœur. Dr Bléot. Oui, quand on prend le témoignage de Robin, le premier, on se rend bien compte qu'il a une demande. Il dit, je vais lentement. Il se rend bien compte qu'il va plus lentement que les autres et que lui rendre la petite aide... Parce qu'en fait, la différence n'est pas très grande. Il ne faut pas croire que la différence entre un patient trisomique et un patient de la population générale soit si grande que ça. Il n'y a pas énormément à gagner. Mais ils sont demandeurs. Ils ont besoin d'être traités. Et voilà. Donc, c'est ça qui me motive. Oui, je me permets d'ajouter, pour compléter ce que vient de dire, Dr Bléot, c'est que dans les difficultés des personnes trisomiques, il n'y a pas que le retard mental. Certains ont, par exemple, des difficultés de langage. Ils sont surajoutés. Et on a parfois des personnes qui ont un bon niveau intellectuel qui ne parlent pas du tout. Et donc, c'est pour ça que le Dr Bléot disait, ce qui peut paraître curieux, que leur différence intellectuelle n'est pas énorme. C'est qu'en réalité, ils ont des problèmes associés qui font que la résultante est mauvaise. Je voudrais qu'on reprenne le problème, si je puis dire, au départ. Aujourd'hui, en France, tout gynécologue qui se respecte évalue à l'échographie la clarté nucale du bébé in utero à deux mois et demi, puis la taille du fémur du bébé. Et d'ailleurs, l'échographie, c'est souvent à la fois signe d'émerveillement pour les parents, mais aussi d'angoisse. Jean-Marie Lemeney, il y a une vraie question qui se pose, puisque 98% des enfants trisomiques dépistés in utero en France ne naissent pas. C'est-à-dire qu'il y a une interruption de la grossesse. Donc, une décision... Vous avez commencé votre phrase de manière tout à fait intéressante en disant tout gynécologue qui se respecte. Je pense que tout gynécologue qui se respecte n'aurait commencé par ne pas calibrer ses patients comme une pomme sur un étalage. Or, aujourd'hui, cette obligation qui est imposée au monde médical de faire de la chasse à l'enfant trisomique, prioritairement, puisque c'est finalement la chose la plus grave qui puisse arriver à une femme enceinte est quelque chose absolument déplorable. C'est quelque chose de déplorable. C'est un test qui est proposé à toutes les femmes enceintes sans critères d'âge. Oui, et en même temps, on entend le docteur Arrène dire que la chrésomie 21, c'est une maladie grave. Oui, mais je veux dire, c'est une maladie grave, mais ce n'est pas la seule maladie grave. Il y a beaucoup d'autres pathologies qui sont très graves, qui pourraient être aussi prévenues, dépistées, et dont on pourrait éliminer les porteurs. Mais on ne le fait pas pour les patients atteints du cancer, du sida, du diabète, du cas d'opathie, etc. On essaye de, au contraire, accompagner ces personnes avec leur pathologie en essayant de réduire et de se battre contre la maladie et de ne pas se battre contre le malade. La grosse erreur, c'est-à-dire la chrésomie 21, c'est qu'on se bat contre le malade et non pas contre la maladie. C'est une erreur de perspective. Comment vous l'expliquez, puis docteur Ravel, comment vous l'expliquez finalement cette position de la part de la société, des médecins, et puis finalement une forme d'acceptation ? D'ailleurs, je ne sais pas si les parents acceptent ou n'ont pas le choix ou se trouvent devant une situation difficile, un choix difficile, parfois même impossible à faire. Les parents ont un choix difficile. C'est évident que, comme le disait le docteur Ravel, ce n'est pas facile d'avoir un enfant trisomique 21, ce n'est pas quelque chose de simple. Il n'empêche que dans la vie, il peut arriver beaucoup d'autres choses et c'est vrai que la trisomie 21, du fait que ça se voit, stigmatise quelque chose. Mais par exemple, je pense qu'il est bien préférable d'avoir un enfant trisomique 21 à avoir un enfant qui devient un criminel ou des choses comme ça. On se rend bien compte que dans la vie... Par exemple, c'est très difficile à faire. Oui, mais dans la vie, il y a des choses qui peuvent être dramatiques chez les enfants et je pense que quand on a un enfant, on a un enfant pour lui. On n'a pas un enfant... On essaie de l'aider au mieux pour qu'il se développe, mais certains sont plus performants que d'autres, d'autres moins performants. Les enfants trisomiques ont plus de difficultés, d'où le besoin de les aider, d'où le besoin de les traiter et ça, c'est vraiment la clé du problème. Mais je pense qu'il y a une question d'acceptation de la vie et que l'acceptation de la vie passe avant l'analyse de la maladie, l'analyse de la personne. On a un bébé pour lui. On n'a pas un bébé pour avoir un bébé comme ci, comme ça. – Ce que dit l'auteur Bléot est très important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on diagnostique la pathologie, l'enfant existe déjà. Donc la possibilité de choix qui est présentée comme étant le summum de l'édifice citoyen est une erreur. Il n'y a pas de choix. – L'avortement, l'interruption médicale de grossesse ? – Ça n'existe pas. On n'a pas le choix de supprimer son enfant parce qu'il est porteur d'une pathologie. En réalité, lorsque la pathologie est désignée, elle est diagnostiquée, l'enfant existe déjà. Donc, est-ce qu'on a le choix de tuer son enfant parce qu'il est malade ? Non, bien sûr que non. Le véritable choix qui existerait, ce serait le choix d'avoir une prévention, une véritable prévention au sens étymologique qui consiste à faire en sorte que la maladie n'arrive pas avant même peut-être de concevoir, ce qui est quelque chose d'imaginable dans l'avenir. Mais dire aujourd'hui la femme a le choix de, je pense qu'il faut vraiment s'interroger que les philosophes s'interrogent, que les psychiatres s'interrogent, que les citoyens, que les hommes politiques s'interrogent sur cette question-là. Il y a-t-il véritablement un choix ? Moi, je n'ai pas le choix de supprimer mon voisin de palier parce que je n'ai pas de projet parental ou pas de projet associatif avec lui. Dire à la femme vous avez un projet parental ou vous n'avez pas de projet parental sur votre enfant, vous pouvez le garder ou vous ne pouvez pas le garder, c'est une illusion de choix. Et je pense qu'il faut revenir à ces fondamentaux-là. Et en même temps, il y en a qui choisissent. Moi, je poserai des choses d'une manière très simple puisque les pédiatres sont des gens très simples. Le problème passe par le prénom. Dans une situation normale, avant le diagnostic quand est natal, on donne d'abord un prénom à l'enfant, lui donner un prénom c'est une destinée et donc on a d'emblée un projet de vie sur lequel vient éventuellement se greffer à la découverte de maladie. Et donc, ils peuvent modifier le projet de vie. Dans le problème posé par le diagnostic quand est natal, c'est qu'avant que l'enfant existe par son prénom et donc le projet de vie qui est associé puisqu'au choix du prénom est toujours associé à un projet de vie, on découvre d'abord la maladie. La maladie fait écran. C'est un problème. Alors, je voudrais prendre, ça va vous surprendre, mais d'une certaine manière, la défense de mes confrères gynécologues va raconter une histoire authentique qui m'a beaucoup fait réfléchir qui est la suivante. J'ai suivi pendant 6 ans un enfant qui avait une trisomie 21. La trisomie 21 avait été découverte pendant la grossesse et la mère m'avait dit à plusieurs reprises pendant les 6 ans où je l'ai suivi qu'elle avait fait le choix de garder cet enfant pour des raisons personnelles et religieuses. Puis, j'ai la maman en partant en province, j'ai perdu contact avec elle et j'ai eu des nouvelles 3 ans après par son avocat qui m'a raconté l'histoire suivante, c'est que la maman ayant eu une perte de travail est séparée de son conjoint, a eu une situation financière difficile et sur le conseil d'un ami, elle a décidé de faire payer le gynécologue en disant avec l'argument qu'il avait insuffisamment informé des difficultés à élever un enfant trisomique 21. Alors, je ne sais pas quel sera l'issue de ce procès mais j'attire l'attention sur le fait que ce gynécologue qui avait donc laissé passer entre guillemets un enfant trisomique n'en laissera plus jamais passer aucun si c'est qu'il est susceptible de payer. Il faut avoir ça. Les gynécologues sont des Français comme les autres qui ne peuvent pas avoir de procès en perspective. Je voudrais qu'on revienne au choix crucifiant devant lequel se trouvent les parents quand on leur annonce un diagnostic. Peut-être d'ailleurs même pour ceux avant même ce coup près du diagnostic pouvoir y réfléchir quels sont vos conseils. Parce qu'il y a bien des parents qui se retrouvent devant ce choix-là et qu'il faut bien le dire d'une manière générale dans les situations en tout cas c'est ce que l'on peut observer il y a une pression du corps médical plutôt pour prendre la décision de s'orienter vers l'interruption médicale de grossesse. Docteur Ravel Je vais fuir la réponse en disant que moi j'ai choisi de faire du suivi des patients et d'améliorer leur sort d'aider leur famille au maximum d'essayer de répondre à leurs questions. Je peux vous dire que j'ai un fils qui est en première de médecine et j'ai demandé à l'avance de ne pas faire le choix de l'obstétrique en disant que ce serait trop compliqué pour lui à gérer. Donc moi j'ai fait le choix de soigner des patients existants déjà. Je laisse mes confrères faire des choix différents je ne vais pas les juger ni avoir d'opinion dessus. Et un conseil pour les parents Docteur Blau ? Moi je pense que quand une femme se pose en effet cette question dramatique qu'elle se trouve dans une situation extrêmement difficile il faut qu'elle soit consciente que quel que soit son choix le choix est difficile. Il ne faut pas croire que l'interruption de grossesse que l'interruption médicale de grossesse intervient comme une gomme qui va tout gommer. La femme quand on voit le désir de maternité qui existe les prouesses médicales qui sont faites pour les femmes stériles on se rend bien compte qu'elle abîme sa maternité elle s'abîme elle-même en détruisant sa maternité et elle en gardera des séquelles toujours. Même si c'est difficile à entendre. Même si c'est difficile à entendre elle en gardera toujours des séquelles. Et d'ailleurs il y a eu une enquête dans les pays nordiques assez intéressante là-dessus c'est que les femmes qui avaient simplement eu une interruption de grossesse un avortement dans l'année qui suit elles ont plus de mortalité absolument pas par suicide ni par quoi que ce soit simplement parce qu'elles se négligent elles-mêmes et du coup il y a plus d'accidents elles se font plus facilement écraser en traversant les rues etc. parce qu'elles se négligent parce qu'elles s'abîment en faisant ça. La maternité c'est quand même chez la femme quelque chose d'essentiel que l'homme ne connaît pas mais quand on a fait beaucoup d'obsétriques quelquefois on le regrette un petit peu et c'est quand même quelque chose d'essentiel de la nature féminine et la femme s'abîme. Donc il faut qu'elle ait cette réflexion ce n'est pas neutre du tout. Jean-Marie Lemeney il y a donc cette orientation pour ouvrir à la vie cette défense de la vie pour ce respect de la vie mais qui est cohérent aussi avec tout cet accompagnement que vous déployez et qu'on a bien découvert à travers l'Institut Jérôme Lejeune et cet accompagnement des malades il y a aussi la recherche ça fait partie d'un des trois axes stratégiques de la Fondation Jérôme Lejeune ? C'est les trois verbes d'action chercher, soigner, défendre qui sont inséparables et on ne peut pas faire de la recherche si on ne commence pas par soigner les patients les avoir en consultation et il est illusoire de les soigner si en même temps on accepte de les voir disparaître. Donc nous participons tous à la conjugaison en même temps de ces trois verbes d'action qui sont absolument nécessaires. Pour reprendre juste revenir un instant sur la discussion précédente je pense que quand on s'apprête à donner la vie quelle que soit sa situation mais qu'on sait qu'on a envie d'avoir un enfant marié ou pas marié je pense qu'il faut se préparer honnêtement à la perspective de donner naissance à un enfant qui ne va pas forcément correspondre au canon imposé par la mode ou par l'air du temps et par conséquent la perspective de devoir donner naissance à un enfant qui sera peut-être atteint d'une maladie ou d'un handicap est quelque chose qu'il faut intégrer. Et de ce fait je pense qu'il faut encore une fois je reviens là-dessus ce qui est très important gommer cette partie cette partie choix il n'y a pas de choix de garder ou de ne pas garder son enfant dès lors que c'est un enfant qui s'annonce déjà. Et puis deuxièmement une fois qu'on est en situation de néanvique une femme est enceinte je pense qu'il faut que vis-à-vis du monde médical du corps médical elle ait une attitude d'indépendance de liberté qu'il sache résister à la prescription et à la pression et au formatage aujourd'hui qui est imposé nous on a vu le cas 50 fois dans nos proches ou parmi les collaborateurs de la fondation des jeunes femmes qui vont au chalet médecin qui se font imposer un test de dépistage c'est obligatoire ce n'est pas obligatoire et le bonheur n'est certainement pas on peut toujours faire un mauvais choix mais le bonheur n'est pas dans le mauvais choix ça c'est certain on a aussi besoin les parents ont aussi besoin d'être entendus écoutés soutenus le bonheur dans le choix libre c'est le choix de donner la vie à l'enfant et on peut parfaitement être heureux avec un enfant trisomique y compris lorsque c'est difficile la difficulté n'est pas incompatible avec le bonheur et la maladie n'est pas incompatible avec le bonheur alors je l'évoquais vous faites la promotion d'une science sans transgression c'est-à-dire respectueuse de la vie humaine c'est l'un des grands enjeux d'ailleurs du prochain débat sur la bioéthique probablement en fin juin ou juillet en France a-t-on le droit de manipuler des embryons humains ou des cellules embryonnaires à des fins de recherche d'ailleurs la question on a déjà les parlementaires ont déjà en partie répondu à la question vous votre réponse est non et vous avez réuni en novembre dernier à Monaco des chercheurs du monde entier lors d'un congrès organisé conjointement avec l'Académie Pontificale pour la vie la Fédération internationale des associations de médecins catholiques et le comité de bioéthique de Monaco un congrès pour une recherche responsable sur les cellules souches reportage de François L'Espèce L'utilisation de cellules souches embryonnaires pour la recherche scientifique pose de graves questions éthiques car elle met en jeu la destruction d'embryons humains or de nombreuses alternatives existent comme l'utilisation de cellules du sang du cordon ombilical de la moelle osseuse ou de la peau c'est sur ces recherches alternatives peu connues que s'est penché le deuxième congrès international pour une recherche responsable sur les cellules souches adultes co-organisé par la fondation Jérôme Lejeune l'Académie Pontificale pour la vie et d'autres partenaires ce congrès a réuni pendant trois jours en novembre 2009 à Monaco des scientifiques venus du monde entier pour présenter leurs recherches l'occasion de découvrir toute une scène scientifique très active ignorée des grands médias alors qu'elle est déjà porteuse de résultats thérapeutiques concrets les cellules issues des embryons n'ont à ce jour guéri personne mais les cellules de sang de cordon ont déjà soigné avec succès 20 000 personnes et cela seulement dans les cinq dernières années il y a maintenant 85 maladies que l'on peut améliorer grâce aux cellules issues du sang de cordon mais aucune que l'on peut traiter grâce aux cellules embryonnaires pourtant ce champ de recherche très prometteur manque cruellement de moyens je pense que ça a été peut-être une question de lobbying et de groupes d'influence qui ont abouti à cet état de fait il y a une disproportion des fonds assez idéologiques il faut le dire qui va privilégier un certain type de recherche et donner peu de fonds aux recherches sur les cellules souches ombilicales ou cellules souches traumales aux états unis ceux qui tiennent absolument à utiliser des embryons pour la recherche avancent souvent des arguments non scientifiques ils font espérer aux malades des remèdes mais aucun ne provient de la recherche sur les embryons ils jouent aussi sur l'appât du gain en faisant croire que ces recherches vont produire d'importants bénéfices Deuxième dimension de ce congrès la réflexion éthique qui correspond à une véritable attente des scientifiques qui se sentent parfois isolés face aux enjeux éthiques de leur recherche Venant d'un pays musulman c'est essentiel pour moi de connaître l'opinion d'autres religions d'autres populations sachant qu'actuellement beaucoup de cellules souches embryonnaires sont utilisées en Egypte Beaucoup de gens ont des inquiétudes éthiques dans le domaine des cellules souches et je pense qu'il nous faut respecter cela et y être attentifs C'est l'un des grands mérites de ce congrès d'avoir permis de profonds échanges non seulement scientifiques mais aussi éthiques entre personnes qui n'ont pas toujours l'occasion de se rencontrer Donc on a je dirais là à travers ce congrès le spectacle de sciences et conscience qui sont réunis pour le progrès humain Un progrès qui respecte pleinement la dignité de la personne humaine C'est l'élan plein de promesses sur lequel s'est conclu ce deuxième congrès sur la recherche responsable Retour en plateau et je me tourne vers vous Dr Bleau puisque vous êtes responsable de la recherche à la fondation Jérôme Lejeune On voit des personnalités reconnues dans le monde de la recherche telles qu'Eliane Gluckmann hématologue Est-ce que c'est vrai comme elle le dit que l'orientation actuelle de la recherche dans le monde et en France qui favorise l'utilisation des embryons et des fins de recherche ne serait qu'une affaire de lobbying Est-ce que c'est vrai ? C'est sans doute très largement vrai Oui Aujourd'hui la recherche sur les cellules souches est plus prometteuse avec les cellules souches soit adultes soit les cellules souches qu'on appelle IPS qui est une autre forme de cellules souches provenant des patients adultes Où il n'y a pas de problème éthique Où il n'y a pas de problème éthique et cette recherche est nettement plus prometteuse Or en France les finances vont beaucoup plus vers la recherche sur les cellules souches embryonnaires La question c'est pourquoi ? C'est en France Ce n'est pas du tout dans tous les pays la même chose Pour quelles raisons les Français ou la recherche en France n'arrivent pas à intégrer ? Là je suis d'accord avec Eliane Ducman C'est vraiment typiquement du lobbying Le lobbying a été mieux fait d'un côté que de l'autre En plus de ça il y a quand même des tentations Les livres sur la transgression des choses comme ça il y a des tentations qui sont fortes d'avoir le pouvoir sur la vie pouvoir transgresser un certain nombre de choses Ce sont des choses qui existent chez l'homme de tout temps et qui sont particulièrement attirantes Quand en plus on peut faire avec du spectaculaire ça devient très médiatique Je peux apporter la réponse à cette question La raison pour laquelle la recherche sur l'embryon en France est encore financée fait l'objet d'un certain combat pour essayer de le promouvoir et de l'asseoir encore plus durablement dans la loi Ce n'est pas du tout une finalité médicale Ce n'est pas du tout une finalité scientifique ou humanitaire ni une finalité solidaire C'est de pouvoir mettre à disposition d'un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques des cellules souches d'origine embryonnaire avec des bonnes pratiques des dépôts de brevets pour financer pour mettre à la disposition de ces laboratoires des méthodes de screening des molécules des laboratoires pour voir et faire des tests de toxicité sur des molécules qui vont servir à faire des médicaments Il est normal que les laboratoires pharmaceutiques puissent essayer leurs molécules Or, il est très tentant de l'essayer sur quelque chose qui se rapproche le plus de l'homme et les cellules embryonnaires forment un matériau tout à fait convaincant C'est tout à fait immoral et c'est tout à fait inutile puisqu'on peut utiliser d'autres types de cellules pour faire ces essais Le malheur, c'est qu'on ne peut plus utiliser les animaux aujourd'hui parce que les animaux sont mieux protégés que les embryons humains Mais les recherches nouvelles évoquées en particulier par Henri Bléo des IPS suite à la découverte de Yamanaka qui est capable de créer des cellules souches à partir de cellules somatiques offrent un matériau absolument nouveau absolument éthique pour l'expérimentation des laboratoires de leurs molécules et il n'est pas nécessaire du tout d'utiliser l'embryon Il y a des affaires financières qui sont très lourdes mais en 2010 il y a encore moins de raisons qu'en 2004 d'utiliser l'embryon à des fins de recherche On a fait des progrès qui permettent de s'affranchir de la transgression et on peut progresser sans transgresser Dr Bléo 3 millions d'euros pour la recherche ont été dépensés en 2009 au sein de la fondation Jérôme Lejeune pour soutenir des laboratoires à travers le monde Quels sont les types de recherches que vous soutenez à la fondation ? Il y a des laboratoires qui cherchent sur la déficience intellectuelle d'origine génétique qui est le cœur de la fondation Jérôme Lejeune et là on soutient environ une quarantaine de laboratoires On a soutenu des laboratoires qui travaillent sur les cellules souches et là on a soutenu 8 équipes Et puis la fondation aussi développe ses propres programmes de recherche comme je vous le disais tout à l'heure en particulier Exible 21 qui cherche à mettre au point un médicament spécifique qui agit sur une enzyme qui s'appelle la CBS Et la consultation aussi à des programmes de recherche clinique en particulier sur le système immunitaire avec les maladies auto-immunes sur les apnées du sommeil donc au contact des patients on profite de notre expérience clinique pour faire des études tout à fait respectueuses des patients pour améliorer leur situation Jean-Marie Lomené un combat sans financement public pour quelles raisons ? Mais ça va venir je pense que ça va venir c'est une question de temps de patience c'est à nous d'amorcer la pompe c'est souvent l'initiative privée l'enthousiasme privé la générosité des gens qui lancent la pompe et le financement public viendra mais on assiste à un double mouvement de sens contraire à la fois une augmentation de l'eugénisme contre lequel effectivement il faut se mobiliser et également des signes tout à fait intéressants dans le monde de publications du début d'essais cliniques sur la trisomie 21 dont on parle dans la grande presse et ça c'est extrêmement réconfortant c'est la première année qu'on voit ça de manière aussi ciblée aussi ramassée dans le temps et c'est un mouvement qu'il faut accompagner et nous on est plein d'espoir Donc vous avez besoin aussi de soutien financier ? On a besoin d'argent on a besoin de dons et je pense que plus nos projets seront pertinents et plus les dons seront faciles à obtenir et je fais confiance à la fois à nos chercheurs et à nos médecins et à la fois à nos donateurs Pour soutenir la Fondation Jérôme Lejeune bien sûr vous pouvez envoyer vos dons à Fondation Jérôme Lejeune 37 rue des Volontaires 75 015 Paris Merci beaucoup Jean-Marie Leméné je rappelle que vous êtes président de la Fondation Jérôme Lejeune nous étions également avec le docteur Henri Bleau responsable de la recherche à la Fondation Jérôme Lejeune et le docteur Aimé Ravel chef de la consultation à l'Institut c'est la fin de cette émission Caritas merci beaucoup de l'avoir suivi bien sûr vous pouvez nous retrouver sur le site www.kto.tv.com où vous retrouverez bien sûr cette émission c'était mise